Salut, bienvenue dans Jeux de Puissance, on va parler des Prédators de Nashville. Les Prédators de Nashville qui, la saison dernière, alors qu'on pensait qu'ils allaient être en difficulté se sont qualifiés pour le premier tour des playoffs. Ils ont même donné du fil à retordre au Canucks de Vancouver dans ce premier tour mais ils se sont fait éliminer au bout de six matchs. C'était une bonne surprise pour les fans des Prédators parce qu'on n'attardait pas grand chose de cette équipe. D'ailleurs ça marchait pas super bien jusqu'à une histoire, j'allais raconter ça la saison dernière dans un de mes vidéos, une histoire où ils devaient aller voir un concert de U2 à Las Vegas dans la bulle, la nouvelle bulle magnifique et on leur a interdit parce que les résultats n'étaient pas là, qu'ils n'étaient pas là pour s'amuser, qu'il fallait qu'ils travaillent et ça a marché. Ensuite ils ont réussi à aller chercher une place en wildcard pour se qualifier et aller affronter les Canucks de Vancouver. Malheureusement ils n'ont pas gagné lors de ce premier tour donc c'était la première année de Barry Trost, l'ancien entraîneur qui avait gagné la Coupe Stanley avec les Capitals de Washington si vous vous souvenez, qui est devenu donc directeur général des Prédators Nashville et l'entraîneur Andrew Brunette qui avait pris les rênes de cette équipe a plutôt bien fait pour sa première année et c'est grâce avant tout à l'attaque comme on va le voir sur ce tableau avec le nouveau line-up pour cette attaque où un Philippe Forsberg a été juste exceptionnel. 49 buts pour lui, 94 points, vraiment une année très très bonne mais il a été secondé par un excellent Ryan O'Reilly et Gustav Ninkouist a eu une seconde vie lui aussi avec 75 points. On n'avait pas vu ça depuis longtemps du côté de Gustav Ninkouist donc vraiment une très très belle très très belle attaque la saison dernière et en plus en plus cette entre-saisons on a vu un énorme recrutement de la part de Barry Trost avec l'arrivée de Steve Temkos qui a quitté le Lightning il n'avait jamais joué ailleurs qu'au Lightning et ça sera la première saison où il joue ailleurs que au Lightning de Tampa Bay et l'arrivée aussi du Québécois Jonathan Marchessault qui avait été exceptionnel on se souvient il y a deux ans dans la finale de la coupe Stanley entre les Goldenbeaks de Vegas et les Panthers de la Floride Jonathan Marchessault et donc ça va amener vraiment de la force à cette attaque je trouve ça vraiment très très intéressant ça permet à cette équipe de se projeter vraiment aux playoffs et peut-être un peu plus loin que les playoffs mais il y aura un bémol je vous en reparlerai à la fin de cette vidéo donc une attaque qui s'est renforcée là on peut pas dire le contraire avec vraiment deux gros joueurs Steve Temkos et Jonathan Marchessault qui ont eu des énormes contrats on va s'amuser du côté de l'attaque des Prédators de Nashville. La défense là aussi on allait chercher un vétéran Bradichet qui a joué pendant de nombreuses années du côté des Hurricanes de la Caroline qui a très très bien fait il sera sûrement couplé à Romagnossi Romagnossi qui reste un des meilleurs défenseurs de la ligue dans le top 5 Romagnossi qui a gagné le trophée du meilleur défenseur il y a quelques années de cela et ça reste vraiment un joueur exceptionnel le Suisse est vraiment incroyable. La deuxième ligne vous connaissez peut-être pas trop les noms mais ça reste des très très bons défenseurs Jeremy Lawson et Alexandre Carrière vraiment une très très belle deuxième ligne et la troisième ligne avec un joueur très très expérimenté qui est Luc Chen et Spencer Stagné. Au niveau des gardiens il y a bien sûr Yussi Saro qui sera secondé cette saison par Scott Wedgwood. Les Prédators de Nashville ont préféré laisser partir leur leur futur star on aurait pu voir ça comme ça. Le jeune Yuroslav Askarov il est parti du côté des Chars de San Jose il voulait beaucoup plus de temps de jeu le problème c'est que dans cette équipe Yussi Saro prend tout le temps de jeu. C'est un des gardiens qui joue le plus depuis trois ans il a joué 64 matchs ou plus depuis trois ans donc vraiment un bourreau de travail ce Yussi Saro et Askarov a dû sentir que c'était un peu bouché pour lui les cages des Prédators de Nashville et il a plutôt demandé à partir ce que lui accordait Barry Trotz et il est parti donc du côté des Charpes de San Jose. Bonne pioche pour les Charpes je pense. Et Scott Wedgwood qui vient des Stars de Dallas un solide numéro 2. En termes de recrues ça sera en attaque Joachim Kemmel qu'on verra un Finlandais qui fait très très bien mais pas beaucoup de recrues pour pour les Prédators de Nashville. Et donc on passe à mes prédictions est ce que les Prédators de Nashville vont se qualifier ? Attention cette division centrale très très compliqué mais avec le rajout de ses joueurs je les vois effectivement se qualifier peut-être par une wildcard pas obligatoirement dans les trois premiers mais ça reste vraiment une grosse écurie. Mais attention il faut pas que le mécanisme s'enraye parce que là Barry Trotz a choisi de créer une sorte de structure de vétérans. C'est une équipe qui est très vieille du coup avec énormément de vétérans qui ont des énormes contrats qui vont très très loin et si dans ces deux trois ans cette équipe ne gagne pas elle va se retrouver empêtrée dans des contrats qu'ils ont du mal à gérer et donc le fait de pouvoir donner de l'argent à de nouveaux joueurs, à des jeunes ça va être très très compliqué. Donc sur les deux ou trois prochaines années ça peut être très très intéressant d'être allé chercher Steam, Stamkos et Jonathan Marchesso. A moyen terme, long terme je suis pas sûr que ça a été vraiment un coup de génie du coup. Mais peut-être que je me trompe hein mais j'ai l'impression que là Barry Trotz a voulu faire une sorte de all-in et il s'est dit dans les deux trois prochaines années je veux que les Prédators gagnent. Il va falloir qu'on aille chercher des joueurs vraiment confirmés qui marquent beaucoup de buts mais on va les payer très cher et très longtemps alors qu'ils sont déjà à la fin de leur carrière on va dire et ben ça a été ça a été ça va être un pari un peu compliqué dans la durée à mon avis. Voilà mais non je me trompe peut-être on verra dans deux trois ans on en reparlera sur jeu de puissance. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à me faire un petit like un petit commentaire ou à la partager moi je vous dis à demain pour parler des devils du New Jersey.